Avec nous pour aborder ces questions, Agnès Levallois, bonsoir, consultante pour les télés spécialistes du monde arabe, Hassane Chalgoumi, bonsoir, recteur de la mosquée de Drancy, nous serons aussi en direct de New York et d'Algérie avec nos correspondants. Alors les ravisseurs d'Hervé Gourdel ont donc mis, vous le savez, à exécution leur sinistre plan dans une signature vidéo qui porte désormais la marque de Daesh, une vidéo que nous ne vous montrerons pas bien sûr, sauf ces premières images qui méritent décryptage, celles qui ne mettent pas en scène Hervé Gourdel, mais François Hollande avec ce titre, message de sang pour le gouvernement français. On y voit le discours et on y entend le discours de François Hollande lorsqu'il annonce que la France va s'engager militairement en Irak. Écoutez la réaction de François Hollande, il était à New York lorsqu'il a appris la nouvelle. Hervé Gourdel est mort parce qu'il était français, parce que son pays, la France, combat le terrorisme. Hervé Gourdel est mort parce qu'il est le représentant d'un peuple, le nôtre, qui était pris de liberté. Aussi, les opérations militaires aériennes, puisqu'il n'y a pas de troupes au sol, ces opérations militaires se poursuivront tout le temps nécessaire. On va retrouver à New York Olivier Ravanello pour E-Télé. Olivier, vous suivez le président de la République. Il aurait visionné la vidéo avant de faire ce discours, vous confirmez. Non, l'Elysée ne confirme pas cette information. Le président de la République était emprunt d'une très grande gravité, vous l'avez vu, lorsqu'il a pris la parole devant l'Assemblée Générale des Nations Unies. La nouvelle lui avait été confirmée seulement quelques heures auparavant. Mais dès hier, on avait bien vu que François Hollande avait compris dans sa déclaration solennelle, qui était une réponse à l'ultimatum lancé par ces djihadistes, compris qu'il avait atteint une sorte de point de non-retour. Lorsqu'il avait dit que la France ne cède pas aux ultimatums, quel qu'en soit le coup, nous avions tous ressenti une grande émotion, une sorte de frisson dans le dos en se disant que, de toute manière, la réponse était non et que les conséquences devaient, en toute logique, rapidement revenir avec cette exécution de l'otage français. La confirmation est donc arrivée ce matin. Et néanmoins, François Hollande a répété cette ligne qui est désormais la ligne de la France, ne pas céder, poursuivre cette guerre et même l'amplifier, associer le plus de pays possible. C'était l'objectif de la réunion, notamment du Conseil de sécurité, qui s'est tenue dans la foulée cet après-midi, où, et c'était extrêmement rare et insolite à voir, les différents présidents étaient eux-mêmes représentants de leur pays autour de la table du Conseil de sécurité. Vous avez vu Barack Obama, il y avait aussi François Hollande, avec un appel lancé à l'ensemble des pays des Nations Unies. Combattez avec nous, unissez vos forces aux nôtres, parce que cette menace est une menace globale et qu'il faut y apporter une réponse globale. Que ce combat se déroule sur l'ensemble de la planète et qu'il faut une réaction extrêmement forte de l'ensemble des pays contre ce terrorisme, qui prend aujourd'hui différentes formes et qui, surtout, utilise les nouveaux moyens de propagande et de diffusion d'Internet pour être aussi dans un timing politique et une réaction aux prises de décisions politiques qui lui font prendre une nouvelle ampleur. Olivier Ravenello à New York, merci Olivier. Agnès Lavalot, justement, sur cette propagande, sur ces utilisations, on l'a vu tout à l'heure, d'images d'archives récentes, le discours de François Hollande qui est monté avec cette vidéo. On imagine que tout ça ne s'est pas fait sur un banc de montage dans les montagnes reculées d'Algérie où les ravisseurs étaient apparemment traqués par des milliers de soldats algériens. Ça nous dit quoi, cette vidéo et ce montage ? Ça nous dit tout simplement que c'est un groupe qui est extrêmement organisé et qui sait très bien comment utiliser les moyens de communication et qu'on voit très bien qu'aujourd'hui, avec Internet et les réseaux sociaux, il y a une capacité pour des groupes, même dans des conditions extrêmement, comme vous venez de le décrire, dans des montagnes en train de se cacher, ils ont tout à fait la capacité à avoir accès à des images et à faire des montages pour justifier les plus horribles comportements qu'ils peuvent avoir. Donc c'est vraiment une réactivité incroyable et une utilisation sans limite de tout ce qu'offre aujourd'hui la technologie. On l'apprend à l'instant, de nouvelles frappes aériennes américaines et arabes en Syrie. Cette fois, cette fermeté, cette augmentation de la lutte en Irak et en Syrie, c'est la seule réponse possible à cette barbarie ? Oui, je pense que les discours, aussi bien de Barack Obama que de François Hollande, s'inscrivent tout à fait dans cette logique. On ne va pas se laisser, ils ne vont pas se laisser impressionner par de tels comportements. Et que la seule réaction, c'est de s'attaquer véritablement à ce groupuscule qui est en Syrie, en Irak et qui fait des émules aujourd'hui un peu partout dans le monde. Aussi, on l'a vu avec le groupe d'Abou Sayyaf qui a aussi enlevé des touristes allemands aux Philippines. Donc on voit que c'est un groupe qui peut provoquer, qui peut susciter de l'intérêt en dehors de la Syrie et de l'Irak. Donc cette première réaction par les frappes aériennes sur ce territoire originel, si je puis dire, de l'État islamique est importante. Mais on voit bien qu'il va falloir aller au-delà en termes politiques pour gérer cette question parce que les seuls bombardements ne vont pas permettre d'arrêter puisque l'enlèvement de cet otage français est intervenu après le début de ces frappes. Donc on voit bien que le seul usage militaire ne permettra pas de régler la question. Alors au-delà de la réponse internationale, l'autre partie du message de François Hollande, il était à l'adresse des citoyens français. Écoutez. Je lance un appel justement à la réunion de tous, au rassemblement de toute notre communauté, au-delà de nos différences, au-delà de nos sensibilités, de nos convictions, parce que c'est l'essentiel qui est en jeu. La France ne cède pas au terrorisme. La France ne cédera jamais au terrorisme parce que c'est son devoir et bien plus, parce que c'est son honneur. Hassan Chalgoumi, ces risques de division, de récupération au sein de la société française, vous les craignez, vous les observez déjà ou pas ? Je pense que c'est une minorité quand même. Je comprends l'intiquitude, la peur, l'encolère. Moi aussi, je suis en colère. Premièrement, je le confirme, je suis aussi, nous sommes tous Hervé Gordain. Nous sommes tous sa famille. Nous sommes tous des Français qui étaient assassinés par lesquels il était français. Nous sommes tous derrière le gouvernement pour mener ce combat contre ces barbares. On ne peut pas les qualifier des êtres humains. Ce sont des diables. On ne peut pas, ni musulmans, ni la religion. Il ne faut pas les... Deuxièmement, malheureusement, les préjugés. L'amalgame entre l'islam et ces barbares. Certains déséquilibrés, faibles d'esprit. Dans les deux côtés, qu'ils écoutent l'appel de la haine et l'appel de Daesh. Et en même temps aussi, certains, par vengeance, par rage, contre les musulmans. Il y a quelques montées de racisme. Dernièrement, il y a quelques soucis. Internet, insultes, racisme. Deux lieux de prière, il y a eu des tags. Quand ? Hier ? Là, là, aujourd'hui. Aujourd'hui, deux lieux de prière. Donc, vous sentez quand même monter quelques divisions potentielles ? Absolument. Ça vous inquiète ? Tout à fait. Tout à fait. Ça inquiète tout le monde. Ça inquiète tout le monde. Ça inquiète les simples citoyens. Nous, on est inquiétés. Premièrement, être cible de ces barbares et ces fanatiques. Et deuxièmement, malheureusement, otage entre racisme et intégrisme. Intégrisme qui recrute. On a presque 1 000 jeunes qui sont actuellement en Syrie et en Irak. Vous imaginez aussi la conséquence de l'autre côté de préjugés et de racisme. Alors, en Grande-Bretagne, qui doit faire face aussi à cette menace, où il y a eu aussi un citoyen britannique, on le rappelle, qui avait été décapité. Eh bien, il y a eu une initiative de la communauté musulmane sur les réseaux sociaux. Ça s'appelle Not In My Name, pas en mon nom. Le message est clair. Regardez. La page Facebook Not In My Name est en train d'exploser. Est-ce qu'il faudrait ce genre d'initiative en France aujourd'hui ? D'après vous, est-ce que c'est le moment ou est-ce qu'au contraire, ça risquerait de rajouter de la confusion ? Qu'est-ce que vous en pensez ? Je pense que c'est le moment. C'est le moment de parler. Tout à l'heure, je l'ai commencé à le faire. Pas en mon nom. Et d'autres aussi, d'appeler tout le monde, de le faire. Il faut réaliser. On n'est pas là pour le justifier, pas du tout. Ou de se repentir ou de demander le pardon. Mais on est là pour éclairer une chose qui touche notre religion. Elle était assassinée au nom de l'Islam, au nom de Dieu. Qui n'a rien à voir. Je trouve que des réactions comme ça, des gestes comme ça, qui peuvent rassurer nos concitoyens et qui éviter l'amalgame. Pourquoi aujourd'hui, il n'y a pas d'autorité représentative qui lance éventuellement ce grand mouvement ? Parce qu'elle n'existe pas, tout simplement ? Malheureusement, on n'a pas un islam de France. Il y a toujours l'ingérence étrangère. Il faut de temps. Il faut une volonté politique aussi. Parce que si on avait la formation des imams, on n'aura pas autant de radicaux qui viennent vers la France. Et deuxièmement, on n'a pas une vraie structure. Le CFTM, pour moi, il est vide. C'est un coup qui est vide. Plus d'ingérence étrangère que la réalité sur le terrain. J'espère que tout le monde se réveille. La Grande Mosquée de Paris, la Grande Mosquée d'Evry, de Lyon, tout le monde. Ils ont fait les dénonciations. Vous avez le sentiment que ce n'est pas suffisant ? Pour moi, non. Pour moi, il faut aller vers le terrain. Alors, il faut aller jusqu'où ? Il faut faire quoi ? Une marche. Une grande marche ? Une grande marche. Pas seulement les musulmans. Toute la nation, tous les citoyens qui croient le mieux vivre ensemble, ils croient à nos valeurs. Ils sortent tous de dénoncer cette barbarie et ils disent, en même temps, ils confirment leur unité aussi. Une question. Vous portez cette voix ce soir. Est-ce que vous avez reçu des intimidations des gens qui vous ont dit que ce n'est pas bien ? Malheureusement, oui. Malheureusement, juste du sort de l'un des chaînes de télé, il y a un lâche, une espèce de lâche. Malheureusement. On vous a traité de lâche ? Oui, absolument. Vous savez, c'est triste. On a cette minorité. C'est le travail que je m'adresse aux parents. C'est très important. Les parents, l'éducation. Il y a une faille quand même. Notre société, on a presque 1000 jeunes qui sont en Syrie. Je trouve que même chacun a une part de responsabilité. Et c'est le moment. C'est le moment dur. C'est le moment de l'union. C'est le moment de crier une force de vigilance, une force aussi de l'unité, de dialogue face à ça. Alors, cet appel à l'unité concerne aussi tous nos ressortissants à l'étranger. Le monde arabe a changé pour les Français dans le monde entier. Olivier Ravanello, vous êtes toujours en direct avec nous. C'était aussi le message de François Hollande aujourd'hui. Oui, sans doute parce que, souvenez-vous, jeudi dernier, lors de cette conférence de presse, où François Hollande a dit « je viens de donner le feu vert à une intervention militaire directe ». Sans doute, l'opinion française n'a-t-elle pas compris que la France entrait en guerre à ce moment-là, alors que l'ensemble des questions portaient surtout sur la vie privée du président ou sur de savoir s'il allait se représenter. Ce jour-là, il a engagé directement la France dans une guerre qui, aujourd'hui, il l'explique, il le répète, est une guerre de longue haleine qui va durer plusieurs années et une guerre où, aujourd'hui, les théâtres d'opération longent l'ensemble de la Méditerranée, de l'Algérie jusqu'au nord de la Syrie et peut-être plus demain. Cette mobilisation de l'opinion, c'est aussi l'un des objectifs de François Hollande depuis hier, de faire comprendre aux Français que ce n'est pas simplement le gouvernement français ou les militaires français qui mènent une opération extérieure, mais que c'est bien la France et les Français qui, mécaniquement, sont aujourd'hui en guerre contre l'organisation de l'État islamique et qui, donc, sont aussi mécaniquement plus exposés qu'ils n'en étaient auparavant. Souvenez-vous, en 2001, après les attentats du 11 septembre, le monde avait titré « nous sommes tous des Américains ». C'était sans doute prématuré et ça n'était pas vrai puisque la France avait encore une politique étrangère qui, de temps en temps, prenait ses distances avec la politique américaine. Aujourd'hui, on sent qu'il y a une volonté de la part de François Hollande et de la diplomatie française d'être parfaitement solidaires de Barack Obama, des Britanniques aussi, et d'être en première ligne dans cette guerre contre l'État islamique. La conséquence, c'est que, de fait, le pays, les concitoyens, nos concitoyens français, vont sans doute apprendre à vivre ce que vivent déjà les Américains depuis 2001, c'est-à-dire d'être beaucoup plus exposés, que ce soit des ressortissants, ceux qui travaillent à l'étranger vont devoir renforcer leur sécurité. Quand on part en voyage, il va falloir sans doute être plus attentif aux destinations qui sont choisies et regarder les pays qui sont identifiés comme des pays à risque par le quai d'Orsay, y compris sur le territoire national. C'est une mobilisation globale que le président de la République essaye aussi de mettre en place et un message qu'il essaye de faire passer ici aux Nations Unies. Olivier Ravenelot à New York, merci. Agnès Lavallois, vous êtes d'accord, les choses désormais ne seront plus comme avant. Cet assassinat, en quelque sorte, peut être le symbole d'un déclencheur pour comprendre que ça sera désormais différent ? Oui, c'est vrai que là, je pense qu'il y a une prise de conscience de la part des Français dans leur ensemble, que nous sommes vraiment dans une situation de guerre et que ça nécessite des mesures particulières. C'est vrai que je voudrais rebondir sur ce qui a été dit. C'est vrai que ça peut aussi... Il y a une volonté, en tous les cas, de la part, me semble-t-il, des combattants de l'État islamique d'essayer de remettre en cause le vivre ensemble en France. C'est évident, s'adressant aux populations musulmanes, alors qu'en France, on essaye de bâtir une société où on est tous Français, quelles que soient les appartenances communautaires. On n'est pas dans un système communautaire en France. Et il y a donc une volonté de la part de ces combattants d'État islamique de s'adresser aux Français en les montrant comme musulmans pour les séparer du reste. Donc là, il y a vraiment une nécessité de la part de l'intégrité de la population française, de la classe politique française, à ne pas rentrer dans ce jeu. D'où la nécessité, peut-être, effectivement, de lancer un grand mouvement, une grande manifestation où tous les Français se retrouveraient. Mais c'est vrai que nous sommes rentrés en guerre et que cette guerre touche les Français, les Occidentaux, mais touche aussi beaucoup les ressortissants dans les pays arabes, puisque les combattants de l'État islamique s'adressent avant tout, au départ, se sont adressés avant tout à leurs concitoyens, à des Irakiens, à des Syriens, avant de s'adresser à des Occidentaux ou à des Européens. Donc on est évidemment tous unis dans ce mouvement, puisque beaucoup plus de Syriens et d'Irakiens ont été tués aujourd'hui par les combattants de l'État islamique que des Français ou des Occidentaux. Donc on a vraiment un combat commun à mener pour, effectivement, que ces groupes radicaux ne puissent plus agir comme ils agissent maintenant depuis quelques mois. – Hassan Salgoumi, apparemment, votre idée de marche séduit ici, sur ce plateau. Cet appel, vous voulez le lancer quand ? Ce soir, sur ce plateau éventuellement ? – J'espère. J'espère que le samedi, normalement. J'espère que le samedi, s'il y a une occasion, toutes ces forces de modérés, toutes ces forces-là, le moment, c'est le moment où la nation a besoin de nous. – Ce samedi ? – J'espère. – Ce samedi, partout en France ? – Ce samedi, en France, partout. Là, je pense que demain, il y a une marche à Nice. Nous sommes tous, Hervé Gordal, qui a été lancé par les musulmans aussi à Nice et d'autres, et j'espère aussi, ce samedi, qu'il y aura des marches à Paris, où on montre vraiment la réalité. Nous sommes tous solidaires face à ces barbares. – Et pas en mon nom, comme le disait la campagne britannique que l'on a vue tout à l'heure. Direction l'Algérie, maintenant. On va retrouver notre correspondant pour ITL. Est-ce que l'assassinat marque la fin de la traque ou pas ? – La traque ne va pas s'arrêter. C'est ce qu'ont fermé aujourd'hui les autorités algériennes dans un communiqué. Ils précisent que l'opération de ratissage militaire qui dure depuis maintenant près de 48 heures ne va pas s'arrêter. Bien au contraire, elle va s'intensifier. Nous avons eu des informations comme quoi il y aurait même des troupes supplémentaires dans le massif du Lurdura. Vous savez, près de 2000 hommes, entre gendarmes, policiers et soldats, sont déjà sur le terrain. Aujourd'hui, même si l'information de la mort de l'otage français est confirmée, les opérations se poursuivent d'abord pour retrouver son corps et surtout pour retrouver surtout ses assassins. – Khaled.